BFM Business et Tech & Co présente De Quoi Je Me Mêle, François Sorel. Le retour de De Quoi Je Me Mêle, merci d'être là et merci de nous suivre à la fois dans l'univers Tech & Co, télé évidemment, mais aussi vidéo, audio et sur BFM Business comme chaque week-end. Le focus maintenant sur un constructeur qui essaie d'exister dans un monde ultra concurrentiel dans l'univers audio-vidéo. Il s'agit de iSense avec des produits très intéressants qu'on va découvrir en compagnie de notre invité Rémi Journet. Bonjour Rémi. Bonjour François, merci pour votre invitation. Rémi, vous êtes vice-président de iSense France. iSense, c'est vrai que quand on regarde un petit peu le marché aujourd'hui de l'audio-vidéo, évidemment il y a Samsung, évidemment il y a Sony, il y a aussi des acteurs émergents comme TCL, etc. Et il y a iSense, vous votre objectif c'est de pousser en fait votre marque, vos produits. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu iSense qui est évidemment un grand constructeur chinois ? Alors, iSense est à la fois un grand groupe international et une marque qui fabrique et commercialise des télés et de l'électroménager. Nous sommes un peu plus de 80 000 personnes, 80 000 employés dans le monde, répartis dans 55 filiales. Nous avons 29 usines, 23 centres de R&D. Nous développons un chiffre d'affaires de 26 milliards de dollars en 2021. Nous sommes le quatrième fabricant mondial de télé. Nous sommes même passés selon Omnia, deuxième fabricant mondial de télé au deuxième trimestre 2022. Et nous sommes également connus comme étant le quatrième fabricant mondial de réfrigérateurs. En ce qui concerne iSense France, nous avons fondé la filiale avec trois collègues il y a maintenant un peu plus de 8 ans. Nous sommes maintenant plus de 60 employés. Et nous sommes en train de dépasser les 7,5% de parts de marché en télé. 7,5% de marché en télé, alors sans citer peut-être vos camarades concurrents. Ça nous place cinquième sur le marché. Voilà, et le premier à combien en parts de marché ? Le premier à un peu plus de 30%. D'accord. Vous existez depuis pas mal d'années. Est-ce que vous êtes content de la croissance d'iSense en France notamment ? Alors, iSense est un vieux groupe dans le bon sens du terme puisque le groupe est né en 1969 en Chine. Ça a été le premier groupe, la première usine d'écran plat en Chine notamment. Et puis ensuite nous avons investi dans l'électroménager. Donc nous sommes bien sûr très contents de notre développement au niveau mondial puisque maintenant iSense compte sur tous ses marchés. Donc je vous l'ai dit, on est le quatrième et sur le deuxième trimestre, deuxième fabricant mondial de télé. Donc très grosse croissance et en France on est vraiment en train de, on va dire, d'exploser puisqu'on a à peu près doublé nos parts de marché sur le début de l'année. Donc effectivement nous sommes très contents de notre développement. Pas facile de créer une histoire autour d'une marque, de lancer une nouvelle marque parce qu'évidemment iSense en Chine est très connu. Mais en Europe et en France notamment, c'est plus compliqué. Alors c'est très compliqué, c'est là où le challenge est passionnant. C'est qu'on est parti de zéro dans des marchés plutôt décroissants. Donc le plus important c'est... Après il y a le Covid qui a redonné un coup de boost à tout ça, non ? Alors le Covid nous a aidé puisque effectivement... Et puis là il y a la coupe du monde aussi. Ça a donné un coup de boost au marché et en particulier iSense. Puisqu'on a plutôt bien géré les flux de marchandises pendant cette crise-là. Donc voilà, pour répondre à votre question, il faut d'abord avoir des bons produits. Il faut avoir un positionnement marketing clair. Donc on a pris un petit peu le marché à contre-emploi en visant des produits premium. Donc en attaquant le marché par le haut. Donc premium, high-tech, mais quand même à prix abordable pour compenser le manque de notoriété. Si on compare, on prend par exemple une marque premium qui va avoir à peu près la même technologie que vous sur une télé, vous vous serez systématiquement moins cher pour un produit équivalent. C'est ça ? On a une promesse consommateur qui est simple. Soit on va mettre plus de technologie au même prix que ses fameux concurrents. C'est plutôt ce qu'on fait. Soit on va être un petit peu moins cher. Donc voilà, mais on préfère bien sûr mettre plus de techno au même prix. L'électroménager, un truc important aussi pour vous. Donc les réfrigérateurs, qu'est-ce que vous faites en électroménager, tiens ? Alors en électroménager, ça représente à peu près la moitié du chiffre d'affaires. D'accord. Dans les produits grands publics, puisqu'on a également des activités B2B au niveau du groupe. On est présent sur tous les segments. Donc on est très fort en réfrigérateur, également en congélateur. On fait du lavage. On fait également tout ce qui est lave-vaisselle, tout ce qui est cuisson. Et on vient d'attaquer la clim. Tiens, voilà. Alors, on va maintenant jeter un oeil sur la spécificité d'iSense et votre stratégie pour essayer de vous imposer en France. Alors, on pourrait parler des téléviseurs QLED, etc. Vous avez toute une batterie de modèles, bien sûr. Mais moi, ce que je trouve intéressant chez vous, c'est que vous poussez en fait une catégorie de produits que les autres mettent moins en avant. C'est tout ce qui est projection, en fait, vidéo. Voilà, projection haut de gamme, notamment le laser télé. Donc pour répondre à votre question sur la stratégie de iSense en France et au Nouveau Mondial, on va dire qu'on a trois axes stratégiques concernant nos produits. Tout d'abord, on va pousser notre smart télé maison qui s'appelle Vida, puisqu'on est le troisième et seul constructeur de télé à avoir notre propre operating system. D'accord. Donc ça, c'est très important puisqu'on le met dans 100% de la gamme dès le premier prix. Donc pas d'Android TV chez iSense ? Très peu. On en a un tout petit peu, mais c'est l'exception, notamment sur les entrées de gamme. Et justement, notre operating system est trois fois plus rapide. Oui, mais alors attendez, je vous coupe parce que c'est bien beau de lancer son propre operating system, mais il faut avoir la puissance pour négocier avec tous les services de streaming pour qu'ils soient présents. Et on le sait, après, il y a des, on va dire, des marchés régionaux. Par exemple, si je veux avoir MyCanal, est-ce qu'il y a MyCanal sur votre service ? Alors non seulement on a MyCanal, merci de le citer, on l'a également en touche d'accès direct sur la télécommande. Donc on a la force de Vida, c'est que comme on est leader depuis 20 ans en Chine, on a un parc installé de smart télé qui est colossal. Donc en termes de R&D, on va très vite. Donc je vous le dis, c'est pas rien, on est trois fois plus rapide qu'Android. Et la force de Vida, c'est de s'adapter aux marchés nationaux. Donc on a un Vida qui est fait pour le marché français, avec toutes les applications propres au marché français, dont MyCanal que vous venez de citer. Et donc les Disney, les Netflix, les Amazon, tout le monde est là en fait ? Il n'y a pas d'exception ? Alors non seulement on les a tous, mais je le redis, c'est la force de Vida, on l'a en accès direct sur la télécommande. Donc pas besoin d'aller tripatouiller dans sa box, on l'a en accès direct, en bouton, sur la télécommande. En 4K, bien évidemment, avec tous les derniers raffinements technologiques ? En 4K, avec toutes les mises à jour, quelle que soit l'évolution des télés, c'est notre promesse. Vida également sécurise les données. Donc on a signé avec Tuve Rhineland pour sécuriser les données des consommateurs. Et également, il n'y a pas de publicité. Donc ça devient un argument, je pense, assez intéressant pour les consommateurs. Parce qu'on voit de plus en plus des partenariats plus ou moins douteux chez certains de vos concurrents, enfin de vos collègues. Intéressant. Donc ça, c'est le premier point. Premier point. Deuxième axe, avant de parler du laser télé qui fait effectivement l'événement en ce moment. Chez Hisense, on est présent sur toutes les technologies de télé. Donc on va plutôt penser usage, bénéfice consommateur que techno. Donc on a du OLED, puisqu'on avait racheté Toshiba Display il y a maintenant 4 ans. Donc on a des brevets en OLED. Donc le OLED, on va plutôt adresser des cinéphiles. Et c'est vous qui fabriquez vos dalles OLED ou vous les achetez comme vous le montez LG ? Non, on les achète. D'accord. Comme toutes les marques qui vendent du OLED. En revanche, toute l'électronique, c'est du Hisense. D'accord. Tout ce qui est mainboard, c'est du Hisense. Donc on fabrique tout le reste. Mais voilà. Donc le OLED plutôt pour les cinéphiles. Le QLED, qui est notre force de frappe, ça devient vraiment la télé du quotidien. Avec une meilleure colorimétrie. Donc la télé du salon. On est maintenant très très présent sur le mini-LED. Donc le mini-LED, on va le préconiser pour des pièces lumineuses. Puisque comme les LEDs sont plus petites, on en est plus. Donc on va avoir une meilleure luminosité. Les fameux nits. Les fameux nits. On va monter jusqu'à 1200 nits sur les séries 8. Et quasiment 2000 nits sur nos mini-LED haut de gamme. Et puis on va être présent également sur du QLED 100 Hz. Aujourd'hui c'est à la mode. Pour les gamers notamment. Ou les amateurs de sport à la télé. Parce qu'on a deux fois plus d'images à la seconde. Enfin... Pas de QD OLED. Pas de QD OLED. Pas de QD OLED en 2022. Cette technologie que pousse maintenant Samsung. Et qui arrive chez Sony visiblement. Voilà. Ça arrivera peut-être plus tard. Donc pas de QD OLED en 2022 François. D'accord. Au moins c'est clair. François, attention à ces questions. Ça ne me plaît pas trop. On verra peut-être au sérieux de Las Vegas. On verra très bien effectivement. Allez, on enchaîne sur la projection. Et voilà. Et le dernier axe effectivement. C'est les grandes tailles d'écran. Aujourd'hui, il y a une demande des consommateurs pour avoir toujours plus grand. Et la réponse de Hisense au-dessus d'une certaine taille. Notamment au-dessus de 75 pouces ou 85 pouces en télé. C'est le laser télé. Donc le laser télé c'est une technologie qui est révolutionnaire. Puisque c'est un vidéoprojecteur 4K. Courte focale. Donc ça veut dire qu'on peut le mettre à 20 cm du mur. Donc c'est une boîte, on va dire. Enfin une boîte. Oui, ça ressemble à quoi ? Une petite barre de son, on va dire. Ouais, c'est un peu plus gros qu'une barre de son. Donc c'est un module qui est très joli. D'ailleurs, ils sont très design. Et c'est une vraie télé. Donc c'est ça que je vais expliquer après. C'est une télé à part entière. Avec un tuner, avec toute la connectique qui va bien. Mais Rémi, excusez-moi, pour qu'on comprenne bien. On pose donc cet appareil sur un meuble qui est quasi collé au mur. D'accord ? Comme si c'était une télé normale. Exactement. D'accord ? Il faut combien d'écart entre l'appareil et le mur ? Entre 15 et 20 cm. Donc c'est exactement le même endroit que là où vous mettriez votre télé sur votre meuble télé. La différence, c'est quand c'est éteint, on ne le voit pas. Donc c'est entre guillemets joli. Et vous allez pouvoir avoir une diagonale qui va de 80 pouces à 130 pouces. 130 pouces en qualité 4K. 130 pouces pour info, c'est 3,30 mètres de diagonale. Et tout ça à 20 cm de recul. En étant à 20 cm de recul, vous allez avoir une image jusqu'à 3,30 mètres de diagonale en 4K. Avec une luminosité. C'est là où c'est révolutionnaire. Avec une luminosité montant jusqu'à 2700 lumens. Donc pour les téléspectateurs à qui ça ne parle pas, vous pouvez le regarder devant votre fenêtre. Lumière allumée. Et vous aurez l'impression de regarder une vraie télé entre guillemets. Bon c'est la projection quand même. Il ne faut pas exagérer. Il vaut mieux avoir un peu de pénom pour être immergé dans l'image. Oui, mais la force du laser télé, notamment quand il est couplé à un écran. Parce que je vais l'expliquer après. Ah oui, voilà. On le fournit gratuitement. On fournit un écran qui vaut plus de 1500 euros. Un écran ALR justement qui capture la lumière artificielle. Impact. Donc avec les séries L5 et L9. Mais on va également, je vais vous en parler après, on va innover en sortant des lasers télé sans écran. Alors parce que c'est ça. C'est-à-dire qu'on a cet appareil. Mais si on veut une expérience optimale, il faut comme une espèce de, pas de toile, mais comment on appelle ça ? Un écran. Un écran. Un écran, tout à fait. Voilà, qui n'est pas connecté, qui n'est pas branché en fait. On est d'accord ? Et on dirait une toile. Donc il faut l'accrocher au mur. Donc mine de rien, quand l'appareil est éteint, on se retrouve avec ce gros carré au milieu du salon. Alors c'est là où aujourd'hui, pour le... Bon déjà, le laser télé, c'est une véritable révolution, puisque ça permet d'avoir une très grande taille, tout en ayant, tout en étant aussi écolo, c'est un aspect important, puisque on va consommer trois fois moins d'énergie que sur une télé de taille équivalente. Et on va recycler, c'est à la mode, 92% du produit. Donc je pense que ça devient de plus en plus important aujourd'hui. Donc ce module aujourd'hui, on peut le prendre soit avec un écran, soit sans écran. On peut le prendre également avec un laser. Donc il faut là avoir un mur blanc, bien sûr. Alors il faut un mur blanc. Mais là, c'est correct quand même le résultat ou pas ? Si on n'a pas cet écran, qu'on a un mur blanc. Oui, mais ce sera meilleur avec un écran. Donc aujourd'hui, il y a deux types de consommateurs. Soit des consommateurs avertis. Et moi, je prends partie, je recommande de prendre la solution avec un écran. Donc chez nous, c'est les séries L5 ou L9. L9 pour trois lasers, c'est un trichroma. L5 pour simple laser, on les a en 100 ou 120 pouces. L'écran est fourni avec. Il est enroulable et enroulé. Donc il est facile à transporter. Pourquoi est-ce que je le préconise ? C'est que vous aurez une image optimum. L'écran, c'est un écran ALR, donc très haut de gamme. Il y a huit couches. Vous avez deux choses importantes à savoir. Il y a une couche anti-reflet, anti-lumière artificielle. Donc vous aurez une excellente luminosité, une excellente qualité d'image. Et sans entrer trop dans les détails, vous avez également un effet lentille de Fresnel qui fait que, alors qu'on projette à la hauteur de là où est installé une télé, vous allez avoir la même qualité d'image et de luminosité au centre et dans les coins. Et ça, si vous ne mettez pas l'écran, vous ne l'aurez pas. Ça coûte combien Rémi ? Ça coûte autour de 3000 euros. Et on a des solutions aujourd'hui sans écran, donc c'est la nouveauté, qui vont descendre autour de 2500 euros. D'accord. Avantages qu'on se déduit, puisqu'on fait des ODR. Et puis bientôt le McFry Day, j'imagine que ça va être la Fiesta. Il y a effectivement des belles offres, mais il y a des offres pendant toute l'année. C'est un marché qui est en train de beaucoup se développer en France. C'est clair. Et on a une gamme assez large, parce que comme je vous le disais, on a simple laser, triple laser, pour une meilleure colorimétrie. 100, 120 pouces, et avec ou sans écran. Vous vous attendez un pic de vente, là, avec la Coupe du Monde qui arrive ? Le pic de vente est déjà là. C'est vraiment un marché exponentiel. C'est passionnant, parce que Hisense a plus de 1000 brevets. On est l'inventeur. On est l'inventeur. On a plus de 1000 brevets sur cette techno. François, qui nous suit depuis maintenant des années sur les salons, vous savez que ça fait plus de 8 ans qu'on les présente sur tous les salons. Donc, on est très légitime. C'est un très bon vecteur, très bon ambassadeur pour faire connaître la marque. Donc, le marché est exponentiel. Cette année, on en prévoit autour de 10 000 en France, ce qui est quand même assez important. Et j'ai compté, avant de venir, qu'il allait certainement s'en faire plus de 250 000 au niveau mondial. Donc, la France est un peu en retard par rapport à certains marchés, notamment la Chine. Tiens, intéressant tout ça. Voilà, petite présentation d'Hisense avec ce focus sur la projection qui change l'univers. C'est vrai que quand on a comme ça de grandes surfaces pour apprécier soit le sport, soit le cinéma, et avec Netflix, etc. Parce que ce sont des appareils connectés qui apportent le même confort qu'une télévision. Ça change d'avis. Merci beaucoup, Rémi. Merci beaucoup, François. Rémi, journée donc vice-président de Hisense France. Pour terminer ce De Quoi Je Me Mêle, merci de nous avoir suivis. Bien sûr, on sera là le week-end prochain, à la fois sur BFM Business, mais aussi dans l'univers Tech & Co. Je vous retrouve donc la semaine prochaine. A très vite. De Quoi Je Me Mêle sur BFM Business et Tech & Co. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada